hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk aujourd'hui on continue notre périple de lockstache et de saisie input plugin on va s'intéresser aujourd'hui au plugin jdbc avec notamment un cas d'utilisation postgre sql donc si vous voulez plus d'éléments sur postgre sql je vous invite à aller voir toute la playlist je crois qu'il ya plus d'une trentaine de vidéos donc allez la découvrir vous verrez l'installation la configuration le pghba dont on va parler tout à l'heure quelques éléments de configuration donc pour faire ça c'est très simple donc déjà vous pouvez aller voir la doc donc l'octache jdbc plugin input voilà donc celui ci alors contrairement à ce qui est indiqué il faut qu'il ya quand même un petit prérequis à avoir avant c'est à dire qu'il faut ranger enregistrer la localisation quoi télécharger d'abord le comment le driver jdbc pour ça vous le retrouvez vous mettez hop ici postgre sql driver jdbc moi j'ai téléchargé comme ceux ci à quoi donne l'autre plutôt donne l'autre directement et puis j'ai été téléchargé celui ci donc là c'est ce que je vous ai mis tout simplement ici c'est que en gros je le télécharge et je le mets dans uscr chère l'ox tâche libres donc là si vous regardez donc à gauche et mon noël cas à droite j'ai mon serveur où je vais avoir un postgre que je vais utiliser tout à l'heure donc là si je vais dans la lib ici je retrouve mon postgre s ici j'ai fait un ch mode pour le rendre exécutable et c'est donc pas de souci à côté il me faut aussi un postgre s donc là j'ai fait un ap t install postgre sql 10 je crois quelque chose comme ça et donc il faut donc avoir plusieurs petits éléments pour pouvoir travailler dessus tout simplement on se connecte aux users postgre s ont fait un psql ont créé un user donc moi je crée du user qui s'appelle xaf qui opent donc vous n'êtes user xaf qui un petit password en simple code surtout et le password c'est xaf qui ensuite je fais un client d'atabase la dota page l'appel xaf qui et je rends owner xaf qui donc mon user gaf qui ensuite je peux créer dans cette date donc je vais pouvoir me connecter sur cette date à base donc vous avez qui vous avez qui alors avant avant ça l'idéal c'est quand même de checker si vous avez les droits pour pouvoir le faire vous faites un vim slash le tc slash postgre sql 10 main voilà je suis en 10 donc pgh ba le pgh ba donc moi je sais plus si je l'ai déjà modifié ou pas celui ci ce qu'il vous faut l'idéal c'est un trust quand vous êtes en connexion locale voilà et puis nous ce qu'on active c'est surtout ça donc à distance notre lox tâche il va avoir besoin de se connecter sur ce serveur donc du coup en quand on est en type host sur tous les users et toutes les bases de quoi toutes les bases de données et tous les users on peut se connecter avec n'importe quelle ip où on pourrait simplement mettre notre stash ici avec un slash 32 en login mot de passe ici donc ça c'est fait en même temps également là pour l'instant en l'état si vous changez pas juste ceci vous pouvez pas vous connecter à distance donc nous il faut écouter sur toutes les adresses et pas simplement sur la boucle locale donc il faut décommenter le listen adresses is et le passé à étoile une fois vous avez fait ça vous faites un service un quoi un système ctl restart de postgreSQL voilà voilà système ctl restart de postgreSQL voilà une fois vous avez fait ça vous pouvez ensuite du coup pour connecter à postgreSQL on se connecte en tant que xavkey à la base de données xavkey en tant que xavkey je crée une table on va se mettre en majuscule pour respecter un petit peu les typos une table tb1 dans dedans je vais lui créer une colonne id avec un serial donc un serial c'est un auto-incrément de mémoire je dois l'avoir mis tout ça ouais je l'ai mis ici donc un serial et qui va être en même temps dans la primary key et à côté je lui ajoute une colonne de type nom varchar donc de type varchar euh de type quoi une colonne un champ nom avec un type varchar de 255 pour pas être gêné en taille voilà ensuite je vais insérer des datas dedans donc je vais faire un insert into tb1 de donc lui on va lui insérer que des noms des values donc donc je lui injecte Xavier par exemple voilà hop là entre simples codes surtout voilà Pierre Paul et Jacques parce que s'ils sont pas là eux on peut rien faire alors ensuite je fais un select étoile prom tb1 donc là j'ai bien une table avec des choses dedans donc ça c'est cool donc maintenant on va pouvoir s'intéresser à notre logstash on peut faire un test avant donc si vous installez ceci donc le client Postgres j'ai déjà dû l'installer ouais il est déjà installé donc si je fais un psql-grand-h2 l'ip de mon serveur qui est là donc, donc Hostname-it donc c'est cet ip si tirei grand-u de mon user On est bien sur le 54-32. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai mon postgre qui tourne ici, je suis à netstat-entorp. J'ai bien mon postgre qui écoute, pas de problème. Est-ce que je suis bien sur la bonne IP ? Oui, pourtant, ifconfig, mon IP, elle est ici. Ok, parfait. psql-tache, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Est-ce que ce n'est pas une petite tache tout court ? Voilà, c'est des petites taches. À chaque fois, je confonds les deux. Là, je suis connecté à ma database en tant que Xavki. Si je fais un select étoile from tb1, je suis en mesure d'interroger ma base depuis mon ELK. Là, c'était juste le test. Du coup, on n'en a plus besoin de notre serveur Postgres. À côté, on va utiliser notre connexion JDBC. Donc, on va faire un 4.2.pg ici. Et on va récupérer une conf de base, un petit peu, qu'on va regarder ensemble. Donc là, dans mon input, je reste sur un output un petit peu standard. Par contre, au niveau de l'input, je lui dis utilise le plugin JDBC, utilise le mode de connexion JDBC classique où on retrouve toute la partie pour indiquer à JDBC qu'on utilise le driver Postgres qui se situe sur la machine 104, le port 5432 et la database qui se nomme Xavki. Ensuite, le user s'appelle Xavki, son password c'est Xavki. Donc là, il est en clair, attention. Ensuite, on a le driver, l'endroit où se situe notre driver Postgres et la classe qui est de base, celle-ci pour Postgres. Ensuite, on a la requête que l'on veut passer et qui va être injectée ensuite dans notre Elasticsearch à l'autre bout. Donc on peut avoir des requêtes plus ou moins poussées, on peut passer pas mal de choses. On va avoir après les petites options qu'on peut lui passer. Et puis l'output, ça va être un Elasticsearch. Et je lui passe l'ID. Donc l'ID, c'est quoi ? Ça correspond au nom du champ sur lequel Logstash va pouvoir se baser pour définir l'échelle des documents. Donc en gros, c'est sur ce champ-là que Logstash va pouvoir se baser pour se dire OK, j'ai des modifications, j'ai des choses à rajouter ou j'ai pas de choses à rajouter dans mon index par rapport à la fois où je suis passé avant. Donc ça, on l'enregistre. On fait Systemctl Start parce que je l'avais arrêté. Logstash. Donc là, c'est parti. Donc là, si je me rends dans mon Kibana qui est comme ceci pour le moment. Si je fais un Reload, il devrait apparaître. Alors, j'ai rien oublié. Donc j'ai bien mon index TB1 qui a été créé avec 4 documents uniquement. Donc vous voyez qu'il n'est pas en train de boucler. Contrairement à ce qu'on avait vu lors de la vidéo précédente quand on était avec le système de file où au début, ça boucle. Là, c'est qu'il est capable de faire les choses. Donc derrière, si je crée un index pattern avec notre PG. Create index pattern. Ça, on le connaît maintenant. Ici, je vais mettre PG étoile par exemple. De toute façon, je n'ai pas besoin de plus. Ici, le timestamp qui est rajouté bien sûr par Logstash. Donc là, si je retourne, il est en train de créer le pattern. Une fois qu'il a créé le pattern, on va aller dans le Discover. Et si je descends ici, je vais choisir PG. Donc là, il se rafraîchit. J'ai bien que quatre éléments qui ont été repris. Et dans ces quatre éléments, si je les parcours. De toute façon, je les ai là. Ils sont très courts. Je retrouve bien ici mon champ Nom et mon champ ID avec la valeur qui correspond. Donc j'ai Pierre, Xavier, Paul, Jacques, etc. Donc là, il ne les prend un petit peu. Pas de manière aléatoire. En tout cas, il n'y a pas de sens vraiment donné. Donc on pourrait configurer les choses pour mieux les organiser. Pour finir un petit peu avec cette présentation. Donc on a pas mal de choses qu'on peut préciser. On peut rajouter, comme je dirais habituellement dans les plugins d'Input, le addField, le ID, le tags, le type. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. On peut lui passer également des paramètres qu'on va pouvoir passer ensuite à la requête. Si on fait dans notre requête, plutôt que de faire un SELECT ETOLE FROM, on rajoute un WHERE quelque chose. On peut faire un WHERE sur une variable. Par exemple ici, targetID. Donc WHERE ID égale .targetID. Et passer une valeur de paramètres ici. On peut le scheduler. Donc là, avec le format cron habituel qu'on connaît. Avec les étoiles et le système un petit peu classique de patterns de cron. Le statement file path lui permet de passer un fichier de requête. Donc plutôt que de stocker la requête dans le fichier de configuration de Logstash, on va stocker un fichier SQL. Et on va lui donner à manger notre plugin JDBC. Il y a pas mal d'autres options. Donc je vous invite à aller consulter ici le plugin JDBC. Il y a pas mal de choses. On ne va pas passer tout en revue, mais il y a pas mal de petites choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.